Chantons pour le Seigneur, éclatante est sa gloire. Ma force, ma louange, c'est le Seigneur. Il est pour moi le salut. Alléluia. En nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus-Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit-Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Nous continuons nos célébrations de ce temps pascal. Et c'est le Seigneur ressuscité qui demeure au centre de nos échanges, au centre de ces célébrations. Il ne faudrait pas oublier, ici chez nous, à Saint-Rémy, nous soulignons le 60e anniversaire de notre fondation, de notre existence comme paroisse. Et nous voudrions que le Seigneur ressuscité demeure vraiment au centre de nos activités festives et qu'il nous donne le goût de nous relancer sur notre chemin, sur la voie de notre mission, ici, à Saint-Rémy. Commençons par nous tourner vers ce Seigneur ressuscité, qui est plein de miséricorde, qui est venu, en fait, pour nous relever et nous transformer. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et donne-nous ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, que nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Dieu éternel et Tout-Puissant, nous implorons avec plus de ferveur ta tendresse, en ce temps de Pâques, où ta bonté nous l'a mieux fait connaître. Ce que tu as dégagé des ténèbres de l'erreur, fais-les adhérer plus fermement aux enseignements de ta vérité. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit-Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Du livre des actes des apôtres. En ces jours-là, l'ange du Seigneur adressa la parole à Philippe en disant, « Mets-toi en marche en direction du sud. Prends la route qui descend de Jérusalem à Gaza. Elle est déserte. » Et Philippe se mit en marche. Or, un Éthiopien, un eunuque, haut fonctionnaire de Candace, la reine d'Éthiopie, et administrateur de tous ses trésors, était venu à Jérusalem pour adorer. Il en revenait, assis sur son char, et lisait le prophète Isaïe. L'Esprit dit à Philippe, approche et rejoins ce char. Philippe se mit à courir, et il entendit l'homme qui lisait le prophète Isaïe. Alors, il lui demanda, « Comprends-tu ce que tu lis? » L'autre lui répondit, « Et comment le pourrais-je, s'il n'y a personne pour me guider? » Il invita donc Philippe à monter et à s'asseoir à ses côtés. Le passage de l'écriture qu'il lisait était celui-ci. Comme une brebis, il fut conduit à l'abattoir. Comme un agneau muet devant le tondeur, il n'ouvre pas la bouche. Dans son humiliation, il n'a pas obtenu justice. Sa descendance, qui en parlera? Car sa vie est retranchée de la terre. Prenant la parole, l'Eunuque dit à Philippe, « Dis-moi, je t'en prie, de qui parle-t-on? De qui le prophète parle-t-il? De lui-même ou bien d'un autre? Alors Philippe prit la parole et à partir de ce passage de l'écriture, il lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Comme ils poursuivaient leur route, ils arrivèrent à un point d'eau et l'Eunuque dit, « Voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? » Il fit arrêter le char et descendirent dans l'eau tous les deux et Philippe baptisa l'Eunuque. Quand ils furent remontés de l'eau, l'Esprit du Seigneur emporta Philippe. L'Eunuque ne le voyait plus, mais il poursuivait sa route tout joyeux. Philippe se retrouva dans la ville d'Achdod. Il annonçait la bonne nouvelle dans toutes les villes où il passait, jusqu'à son arrivée à Césarée. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Acclamez Dieu, toute la terre. Acclamez Dieu, toute la terre. Peuple, bénissez notre Dieu. Faites retenir sa louange, retentir sa louange, car il rend la vie à notre âme et la gardez nos pieds de la chute. Acclamez Dieu, toute la terre. Venez, écoutez, vous tous qui craignez Dieu. Je vous dirai ce qu'il a fait pour mon âme. Quand je poussais vers lui mon cri, ma bouche faisait déjà son éloge. Acclamez Dieu, toute la terre. Béni soit Dieu, qui n'a pas écarté ma prière, ni détourné de moi son amour. Acclamez Dieu, toute la terre. Alléluia, alléluia. Moi, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel, dit le Seigneur. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait aux foules, « Personne ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Et moi, je le ressusciterai au dernier jour. » Il est écrit dans les prophètes, « Ils seront tous instruits par Dieu lui-même. » « Quiconque a entendu le Père et reçu son enseignement, vient à moi. » Certes, personne n'a jamais vu le Père, sinon celui qui vient de Dieu. Celui-là seul a vu le Père. Amen, Amen, je vous le dis. « Il a la vie éternelle, celui qui croit en moi. » Moi, je suis le pain de la vie. Au désert, vos Pères ont mangé la manne et son mort. Mais le pain qui descend du ciel est tel que celui qui en mange ne mourra pas. Moi, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Le pain que je donnerai, c'est ma chair donnée pour la vie au monde. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous avons cette belle histoire de l'Eunuque qui fait une expérience du christianisme, qui rencontre Jésus-Christ sur sa route alors qu'il était en pèlerinage à Jérusalem. Il avait quitté son pays, l'Ethiopie, et il s'est dit « Je vais aller adorer le Dieu d'Israël. » Et voilà que l'inattendu arrive. Il s'est mis à lire dans l'Ancien Testament le passage d'Isaïe, en fait, au chapitre 53, qui parle de l'agneau, de cet animal-là qui est maltraité, qui est arrêté, mais qui ne dit pas un mot. Mais en fait, il se pose la question de qui parle l'auteur, de qui parle le prophète. Et comme les choses s'est passées, et ça s'est passé encore aujourd'hui, l'esprit pousse Philippe à aller vers le char où étaient ses serviteurs de Dieu qui est venu de l'Ethiopie. Et Philippe l'entend lire et une conversation, un dialogue commence entre les deux. Et ce qui est beau, dit le texte, c'est de voir que Philippe à partir de ce texte-là d'Isaïe, il lui a parlé de Jésus-Christ. Conclusion, à la fin de l'échange, cet homme voit l'eau alors qu'il continue à voyager. Il dit, écoutez, qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé ? Il avait tout, tout compris. Moi, ce que j'aime dans ce passage-ci, c'est le fait que Philippe se soit servi des Écritures pour justement rapporter, relever le lien entre ces Écritures-là avec Jésus de Nazareth, le fils de Dieu. Vous vous rappelez, dans le récit d'Emmaüs, Jésus a fait la même chose. Il est parti des Écritures pour expliquer aux deux disciples ce qui le concernait. Donc, faire le lien entre l'Écriture et le Seigneur ressuscité, entre l'Écriture et la mission, le ministère de Jésus, fils de Dieu. Vous et moi, nous sommes invités à scruter les Écritures continuellement, à les garder en nous, les laisser habiter en nous pour qu'elles nous transforment. Ce sont les Écritures qui nous aident à saisir la parole de Dieu, à redécouvrir Dieu, à reprendre son dessein de salut, à redécouvrir son plan de salut pour l'humanité, son désir de rédemption pour chaque être dans le monde. Voilà l'importance de la parole de Dieu et il n'y a pas de vie chrétienne sans référence à la parole de Dieu. Il n'y a pas de témoignage chrétien sans engrenage dans la parole de Dieu. Il n'y a pas, en fait, de liturgie chrétienne sans aucune référence, aucune allusion à la parole de Dieu. Donc la parole de Dieu nous conduit à Dieu. La parole de Dieu, justement, parce que c'est Dieu qui se révèle, eh bien, c'est la porte qui nous conduit vers le Seigneur. Mais plus précisément, dans l'Évangile, Jésus va dire, écoutez, personne ne va vers le Père sans passer par moi comme personne n'est enseigné par le Père sans aller vers Jésus-Christ. Comme pour dire, Jésus-Christ, c'est la porte, c'est la parole vivante de Dieu parce que quand tu t'apposes et la parole vivante, en fait, tu te diriges, tu entres dans le sein de Dieu, tu vis en communion avec Dieu. Jésus donc se présente comme la parole, dans cette parole qui vient nous habiter, qui vient nous nourrir et qui vient nous remplir de vie. on raconte que, selon les psychologues, eh bien, un bébé de quelques mois pour survivre a besoin de manger, c'est sûr. Mais, il a aussi besoin d'une autre nourriture, des paroles, d'entendre, des paroles des personnes qui l'entourent. Et ils diront, même certains diront, l'enfant bébé veut sentir déjà l'amour des personnes qui lui donnent à manger. Il n'a pas besoin qu'à manger, il a besoin aussi de sentir cet amour, ce soutien et puis d'entendre des voix, d'entendre des paroles. Le Seigneur qui nous a créés, il nous connaît mieux que nous-mêmes. Dès le début déjà, il nous a nourris de sa parole. Quand nous étions enfants en Adam, quand nous étions tout jeunes en Adam et Ève, déjà, il nous nourrissait de sa parole. Voilà que son Fils, c'est vraiment la parole vivante qui vient vers nous, qui vient nous nourrir, qui vient nous conduire vers le Père, vers la vie éternelle. En plus, il se donne à nous comme nourriture pour soutenir notre vie matérielle, pour nous faire, nous donner à manger. Donc, Jésus-Christ, c'est le pain vivant, le pain vivant qui vient nourrir notre vie en nous, qui vient nous soutenir. En fait, Dieu déjà nous nourrit substantiellement. Il vient combler nos besoins essentiels par sa parole et puis par son pain. Ce que j'aime dans cet extrait de l'Évangile aussi, c'est de voir comment Jésus insiste sur la vie éternelle. C'est lui qui mange le pain de vie, le pain de la vie là, il aura la vie éternelle, c'est-à-dire qu'il ne va pas mourir. Alors, il donne l'exemple des fils d'Israël, des fils et des filles d'Israël qui traversaient le désert. Ils ont été nourris tout au long de la traversée par la manne. Mais ils en sont morts, ils sont morts en fait, comme tout être humain. Mais celui qui mange du pain de la vie, la communion, l'Eucharistie, aura la vie éternelle. C'est comme pour dire la vie éternelle dont nous parlons. Nous l'avons reçue au baptême, c'est la vie de Dieu. Puis c'est la vie éternelle, elle ne peut pas s'éteindre, comment est-ce qu'elle va s'éteindre ? Alors, quand nous prenons la communion, l'Eucharistie, l'Eucharistie vient raffermir, vient soutenir cette vie éternelle en nous. Alors, quand on communie, on entre davantage dans la vie éternelle. Le jour de la mort, le jour où nous partirons, c'est vrai, on regardera avec les yeux de ce monde-ci, on dira ça sera fini pour nous. Mais nous autres là, parce qu'on a communié de la vie éternelle, on a communié du pain de la vie, eh bien, ce pain de vie nous conduit aux portes éternelles, nous conduit dans la vie éternelle, c'est que nous n'allons pas mourir. En fait, on meurt de ce monde-ci, mais nous vivons dans ce monde-là, le monde de Dieu, le monde éternel. C'est-à-dire que la vie éternelle commence déjà maintenant parce que nous nous nourrissons de l'Eucharistie. Aujourd'hui, nous allons regarder le Seigneur ressuscité et le contempler comme le pain de la vie, le contempler comme parole vivante. Les deux nourritures dont ont besoin les bébés, ces deux nourritures-là viennent nous soutenir tout au long de notre vie parce que nous aurons toujours besoin comme être humain à partir de jeune âge, nous aurons toujours besoin de cette nourriture-là qui vient raffermir nos forces, mais cette nourriture qui est parole, qui vient nourrir notre intérieur, qui vient nous changer, qui vient nous relever. Continuons notre célébration Eucharistique en demandant au Seigneur d'avoir l'âme de Philippe, l'âme du missionnaire, aller annoncer la bonne nouvelle, être attentif à la voix de l'Esprit, s'est laissé porté par l'Esprit, s'est laissé guidé par l'Esprit justement pour réaliser notre mission, pour nous rendre compte que nous ne faisons pas des choses de notre propre chef, nous les faisons à partir de Jésus-Christ, à partir de son Esprit. Et que l'exemple de l'Eunuque aussi nous revienne parce que cet homme-là par la parole, eh bien, même quand il a vu que Philippe avait disparu, il avait eu l'essentiel, il est parti toujours chez lui, il avait rencontré Jésus-Christ et je suis convaincu qu'il est parti chez lui en l'annonçant. Amen. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes, nous te le présentons et il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Amen. Comme c'est au sommet le grand, pour le sacrement de l'avance, puis-je de notre unir la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes, nous te le présentons et il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Prions ensemble, mes frères et mes sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Seigneur notre Dieu, dans l'admirable échange du sacrifice eucharistique, tu nous fais participer à ton unique et souveraine divinité. nous avons reçu la connaissance de ta vérité. Accorde-nous de lui être fidèle par toute notre vie, par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit et levons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de te louer, Seigneur, en tout temps, mais plus encore de te glorifier en ce jour où le Christ, notre Pâques, a été immolé. Il ne cesse pas de s'offrir pour nous et demeure éternellement notre défenseur auprès de toi. Immolé, il a vaincu la mort, mis à mort, il est toujours vivant. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers, la terre entière exulte, les puissances d'en haut et les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire, aux Anna, au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, aux Anna, au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous ceci et mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. vous ferez cela en mémoire de moi. acclamons le mystère de la foi. Quand nous mangeons ce pain et buvons assez de coupe, nous annonçons ta mort, Seigneur ressuscité, et nous attendons que tu viennes. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimé digne de nous tenir devant toi pour te servir. Simplement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église, répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, notre évêque Marcel, Yvan son auxiliaire et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, Saint Rémi et tous les saints qui ont vécu, qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Parle-lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père tout-puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenu par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse dans lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règne pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous et avec votre esprit. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Seigneur Jésus, qui, que cette communion à ton corps et à ton sang n'entraîne pour nous ni jugement, ni condamnation, mais que par ta bonté elle soutient notre esprit et notre corps et nous donne la guérison. Voici le pain de vie, c'est le ressuscité, l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde, heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ me gardent pour la vie éternelle. Amen. Le corps du Christ. Amen. Prenons quelques moments de silence et de prière dans nos cœurs. Le Christ est mort pour tous, afin que les vivants n'aient plus leur vie centrée sur eux-mêmes, mais sur lui qui est mort et ressuscité pour eux. Alléluia. Prions encore, le Seigneur. Dans ta bienveillance, reste auprès de ton peuple. Nous t'en prions, Seigneur, puisque tu l'as initié au sacrement du ciel. Fais-le passer de ce qui est ancien à la vie nouvelle. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit et que Dieu tout-puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce. Adieu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada